Sous-titrage ST' 501 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 Alors on ne devrait pas oublier que la planification de ce genre d'éducation, ces personnes qui ont fait des programmes utilisatifs pour les écoles, c'est les personnes qui pensaient qu'utiliser Microsoft Word est vraiment important. Donc j'étais plus ou moins choqué au début. Alors pour vous montrer un peu la dimension de tout ce système, c'est la fenêtre temporelle de l'évolution de l'homme. Donc il y avait les hommes qui ont construit le premier personnel computer et qui avaient accès à Internet et le développement jusqu'au smartphone. Les personnes ont vécu le développement de tous ces devices. Ces personnes-là ont vu ce développement et auraient pu comprendre d'où viennent toutes ces unités, d'où vient cette fenêtre temporelle et très petite. Et les petites personnes qui viennent maintenant, les enfants, ils ont une fenêtre lumineuse, ils voient des lettres dessus et on doit leur expliquer ce que c'est. Parce que dans le futur, ils fassent plus qu'utiliser cette tablette magique et aller sur la palette. Donc ils doivent comprendre ça. Donc, allez, on va passer à un autre sujet. La compétence principale du CCC. Voilà, c'est notre pain quotidien, j'allais presque dire. Donc nous sommes une association de hackers. Nous allons rester une association de hackers et nous allons hacker l'État. Non, je rigole. Le Trojanor d'État. Donc un sujet, le cheval de Trojanor d'État. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes très présents. Nous sommes cette fois avec une invitation. On nous a invités à prendre position. C'était la prise de position le 31 mai 2017. S'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Il y avait très peu de temps entre la demande de prise de position et la séance dans laquelle on discute de cette loi. Donc, en fait, depuis des années, il y avait ce brouillon et on en discutait au Parlement. Mais là, à la dernière minute, il fallait faire un règlement très très large. Donc, nous, on l'a sorti du chapeau, cette prise de position, parce que c'est bien, parce que c'est la fin de la période législative. Et donc, il faut décider. Sinon, c'est fini. Il y aura un vote et le vote fédéral allait venir. Donc, STPO, c'est le... Donc, en mai, à la dernière minute, ils ont dit, allez, on va vite faire ça. Le but, c'était... Ils nous ont demandé de les aider à formuler cela. Voilà. Donc, ils ont demandé, et ça, je trouve vraiment super, que l'exécutif aide le judiciaire sous la forme d'une aide à la formulation. Pour nous, c'était... Last minute. Dernière minute. Ils nous ont demandé de prendre position. Bien sûr, on a pris cette occasion. On a pris cette opportunité. Mais pour que vous voyez comment c'est formulé. Donc, ça ressemble à ça. La loi elle-même. Donc, voilà. Donc, aller au paragraphe B pour voir le paragraphe 1. Et le paragraphe 5, paragraphe 2, paragraphe A. Donc, c'est du charabia juridique. C'est très, très difficile à lire. Donc, chacune de ces choses, il faut le voir de près et regarder toutes ces phrases très bizarres, très juridiques et comprendre ce que ça veut dire. Donc, l'introduction de nouvelles limitations à la loi fondamentale sont livrées comme des diffs, comme des diffs informatiques pour que personne ne puisse le comprendre. Donc, il faut tout remettre ensemble. C'est un diff avec des commentaires. Donc, le problème, c'est même pas les députés qu'on prenne ça. Alors, quand on a vu cette formulation, on est bien sûr allé dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez quand même pas faire ça. C'est pas sérieux, là. Alors, ça fait un moment qu'on fait ça, et typiquement, ce genre de brouillon de loi tourne, et puis on en discute, et puis il y a des discussions informelles, et puis il y a des interviews. Et puis là, c'était vraiment à la façon américaine, US, juste avant la fermeture, à travers la petite porte arrière, vite, 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 quelque chose de dernière minute. Donc, les social-démocrates ont refusé de discuter, et ils ont dit, non, on n'en parle pas. Et surtout, le ministère de la Justice ne nous a rien fourni. Oui, et c'est eux qui avaient fait l'aide à la formulation, en plus. Ce qui s'est passé, c'est une des pires situations de la démocratie parlementaire des dernières années. Lénus l'a cité tout à l'heure. On s'est battu contre ce trojan d'État depuis dix ans. On a eu deux procès au tribunal contre ce trojan d'État, une fois contre les droits fondamentaux, et une deuxième fois par rapport à la loi BKA. Et ce qui était clair, c'est que le fait que l'État nous hack, c'est un acte terroriste. L'échelle à laquelle ce phénomène a été étendu n'avait rien de la lutte contre le terrorisme. Il aurait fallu vraiment débattre au niveau social de ce genre d'élargissement de la loi, au lieu de faire ça par derrière, en douce, de mettre ce brouillon au Parlement. Et comme ça, les députés n'ont pas pu insister sur les droits fondamentaux. Donc ils ont vraiment une petite fenêtre temporelle minuscule. Ils n'ont pas voulu en discuter. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Pour permettre à l'État de hacker nos ordinateurs. Juste, encore une fois, je veux insister. Pendant des années, ils ont dit, oh, les hackers, c'est affreux, oui, mais que pour les terroristes, que pour les terroristes, on a besoin de ces données pour les terroristes. C'est bon, bien sûr, c'est sûr qu'on est content que cette discussion politique ait lieu à Karlsruhe. Mais bon, on se laisse faire. En une journée et demie, on a formulé 27 pages. Constance et Courte ont beaucoup aidé. On part du principe que tout ce qu'on fait est sur le site web. Mais si vous ne l'avez pas encore, si vous ne vous en rappelez pas, nous avons aussi ramené des points importants. Dans le monde de l'informatique, il y a des choses qui ont changé. Nous avons discuté de l'intimité des gens, de la sphère intime, de la sphère privée. Nous avons beaucoup plus écrit sur la sécurité, sur ce que fait l'État, la sécurité informatique. Dans ce marché qui en est un, lorsque l'on réfléchit aux exploits, pourquoi est-ce qu'ils utilisent notre argent des contribuables pour cela, pour acheter des exploits ? Donc, nous avons vraiment ramené des sujets nouveaux. Et nous avons essayé de mettre des accents importants. Et je pense que cela, même si nous avons très peu de temps, nous avons réussi à le faire. Encore une fois, par rapport à ce petit jeu de chapeau, ce n'est pas uniquement avec nous. Ici, on a une lettre avec le ministère de la Justice qui nous informe. Donc, je n'ai pas été prise en compte lors de la formulation. Juste le 17 mai 17, je l'ai appris par les médias. Donc, le responsable de la vie privée, au niveau fédéral, s'est plaint de cet état de fait qu'il n'a pas été pris en compte, qu'il n'a pas été inclus dans les discussions. Et donc, vu la gravité de ce qui se passe par rapport à la vie privée des gens, je ne peux pas, vu le peu de temps qui m'est accordé pour voir ce qui se passe dans cette loi, eh bien, je ne peux rien dire là-dessus. C'est déjà pas mal qu'on ait déjà reçu une réponse. Ça nous a déjà pas mal étonnés d'avoir eu ce retour, ce qui n'est pas... Oui. On peut même dire que c'était tellement terrible que même le responsable des données de vie privée, au niveau fédéral, a dit quelque chose. Ils ironisent sur le fait que cette personne ne se manifeste jamais. Donc, c'est un scandale, finalement. Pour un scandale grave, il se bouge. Mais à la fin, on s'est quand même fait avoir. Mais vraiment, la CDU se met en avant et se rend ridicule. Et ils se moquent de nous, vraiment. Ils se mettent là et ils nous rigolonnaient. Franchement, est-ce que c'est un argument ? Et qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils n'ont même pas eu les couilles de laisser leur tweet où ils se moquaient de nous et ils l'ont effacé. Et le CDU, je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est le parti de droite libéral allemand. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus encore, on parle de fin mai. Donc, c'était le moment où tous les partis ont réalisé, même en septembre, « Ah, il y aura le vote, il y a les Russes en arrière-fond. » Donc, ils ont réfléchi. Peut-être que leurs e-mails, il va se passer la même chose que pour les e-mails d'Hillary. Donc, le fascinant dans tout ça, c'était qu'ils ont réfléchi. C'était complètement absurde. C'était paradoxal. Parce qu'ils ont peur d'un côté des Russes et du hacking. Et puis, ils sont prêts à faire passer un cheval de Troie d'État de façon légale. C'est un WannaCry d'État. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ils ont essayé dans le débat de détourner l'attention de cette décision. Peut-être qu'on peut dire à ce misérable exemple. Donc, dans plusieurs États fédéraux, il y a eu des initiatives pour mettre des chevals des Troie d'État. Et dans Essen, il y a un groupe de groupes du CCC, proche du CCC, qui, d'une part, ont informé sur la page essentroyana.de. Parce que, normalement, cette équipe de presse a beaucoup à voir avec la politique au niveau fédéral. Mais là, nous pouvions travailler avec eux à un niveau de cet État, de Essen. Donc, nous les avons soutenus. Et nous allons le faire à l'avenir aussi. Lorsqu'il y a une audition, nous allons faire une prise de position écrite. Donc, ils veulent en mettre de plus en plus des chevaux de Troie d'État. Donc, il faut vraiment passer derrière eux et balayer un coup au niveau judiciaire. Et il faut faire des plaintes, des plaintes au niveau de la Constitution, des plaintes constitutionnelles. Pour chacun de ces États fédéraux qui fait ce genre de choses. Donc, à Essen, dans l'État de Essen, ils sont très actifs. Oui, il faut qu'on se dépêche un peu. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'était un débat de la République à Berlin. C'est une conférence à Berlin. Donc, le ministre de l'Intérieur, Thomas de Mézières, a été participer à un débat. Et puis, c'était un dialogue sur la politique digitale. Il voulait discuter avec cette communauté Internet. Et puis, les papiers qui ont été écrits autour de cette époque-là, de ce moment-là. Donc, c'était une vue un petit peu high-level sur cette époque. Donc, déjà, de Mézières, il a fait une conférence très ennuyeuse sur ce sujet. Mais enfin, il a quand même voulu discuter sur la normalisation de la surveillance. Le cheval de Trois d'État n'était pas encore sujet. Mais enfin, il est quand même responsable en tant que ministre de l'Intérieur. Donc, la biométrie, les choses comme ça. Mais en général, comment on en parle ? Quelles données, de façon routinière, sont récoltées ? Et puis, comment est-ce qu'il a poussé cet agenda ? Je ne sais pas si cette discussion était vraiment très, très utile. Mais peut-être que, bon, c'est parce qu'ils sont dans une grande coalition de gouvernements et que ce n'est pas facile. Mais bon, moi, il me manque un peu l'écho dans la coalition de discussions animées et de débats. Peut-être qu'avec le nouveau gouvernement que nous allons avoir, sans savoir vraiment ce que ce sera, mais peut-être qu'il y aura plus de débats. On va voir ça. Bon, ben, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment super contente que l'opposition soit menée par l'AFD. Donc, la plupart des projets de surveillance vont être liés avec la crise des réfugiés. D'où viennent les réfugiés ? Comment est-ce qu'ils vont être traités ? Et ça va être vraiment triculoté. Donc, la politique des partis établis a été influencée par ce discours de l'AFD. Et là, nous devons contrer cela. Donc, mais ne soyons pas aussi négatifs. Parlons de quelque chose de positif. Par exemple, une brochure, une brochure du CCC suisse qui a été téléchargée très, très souvent. Et ça veut dire que vraiment, ça correspond à un besoin par rapport à cette discussion sur la surveillance. Et cette responsabilité digitale, tout cela, ce sont des sujets. Et bien sûr que vous pouvez la télécharger en coopération avec CCC suisse. Nous espérons que cette offre du CCC et la compétence technique va continuer à être parmi nos offres. Merci pour le CCC suisse, pour cette brochure qui a été téléchargée aussi souvent. Je peux parler beaucoup plus vite quand le temps passe très vite. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les protestations, on doit aussi se faire plaisir. Une des plus belles actions de cette année, c'était une action berlinoise. Le gouvernement a essayé de faire de la surveillance vidéo avec reconnaissance faciale. Et donc, les caméras sont liées à plusieurs logiciels de reconnaissance faciale. Et des gens pouvaient s'inscrire pour s'enregistrer et enregistrer leur visage. Et on a eu une action de protestation qui a été un highlight de cette année. Beaucoup de gens sont venus protester avec des masques sur les visages, avec des déguisements et avec des panneaux de protestation. On ne voit pas trop bien sur les images, mais il y a eu deux manifestations. Un jour, il y avait cinq enfants qui sont venus avec des costumes de Spider-Man, avec des masques sur le visage. Donc, c'était assez rigolo, c'était coloré. Et puis, ils sont allés vers la presse. Donc, le responsable de ce projet est venu. Et puis, les caméras n'avaient rien à faire. Et ils sont montés, descendus, les escaliers. Donc, ce projet, vraiment, ça nous motive. Le ministre de l'Intérieur a dit de façon tout à fait normale, naturelle, qu'il ne veut pas juste des caméras partout, mais il réfléchit au niveau fédéral pour avoir des caméras de façon partout, quoi. Des caméras pour reconnaître des reconnaissances faciales à chaque endroit. Donc, c'est vraiment incroyable, c'est très dur. Et la politique de l'information a vraiment, s'est vraiment transformée. Au premier congrès, nous avons fait la première grosse étude biométrique. Et puis, les faiblesses de ces techniques biométriques. Mais là, au moins, il y avait une politique de l'information. Et on pouvait le lire, même si tout n'a pas été publié. Et maintenant, le ministre se met là, et puis, il dit, ouais, 70% ou plus, n'est des chiffres qui sortent de n'importe où, quoi. Alors qu'on sait bien qu'eux, ils ne comprennent pas très bien la technique. Donc, pour le critiquer, c'est déjà plus difficile, puisqu'on n'a même pas les études qui nous informent sur la fiabilité de cette biométrie. Et puis, il faut des mois et des mois pour que le ministère de l'Intérieur donne un peu de papier où les éléments importants que nous voulons savoir, et les coûts d'ailleurs, ne sont pas publiés. Donc, il y a un refus de donner les données, de donner ce qui nous permettrait de comprendre. Ou alors, dans leur bulletin de presse, ce n'est pas adéquat. Nous devons voir ces données. Sinon, c'est un côté propagande de Trump, dire quelque chose, et puis, sans aucune preuve. Donc, ils essayent de bloquer sans aucun argument. Ils ont des arguments, genre, oui, sécurité nationale, ou alors fiscalité, secret industriel. Je pense que j'ai l'air un peu amer, mais c'était rigolo, quand même, par ces manifestations, avec ces manifestations. Donc, ce refus, ce refus, on ne vous dit plus rien, et puis, on va essayer de faire, d'utiliser les méthodes étapes liées, les méthodes étapes liées pour empêcher l'opinion publique de se former une opinion. Donc, à la fin, nous avons eu la fin de l'année, dans ce style, la commission sur le NSA. Ah, on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. Parce que si peu de gens l'ont entendu. Ah, oh, pardon. Ok. Continue comme si je n'avais rien dit. Donc, cette commission NSA n'a pas dit grand-chose. Et ce qui aurait pu faire du sens, les documents de Snowden, et ce style qu'ils ont de refuser l'information, de faire le mur, c'est vraiment quelque chose qui continue et qu'ils ont vraiment perfectionné. Donc, deux choses à dire là-dessus. D'une part, je vous conseille la lecture du protocole de cette commission qui est un peu long. d'une part, parce que les faits, les faits sont très, très précis. Les faits qui sont rapportés sont précis. Donc, on ne peut pas tout comprendre parce qu'il y a certains aspects qui sont secrets. Mais enfin, ça donne quand même une bonne base pour s'informer. Et puis, les protocoles, comme on voit là, pourquoi ? Oui, il y a eu l'attention du public, bien que ça ait duré aussi longtemps, parce que le public n'accepte pas que ça reste sans conséquences. Donc, aussi bien les démocrates sociaux que les libéraux, que les socialistes, on dit qu'on doit quand même résister à ça. un exemple qui va rendre les choses plus claires. Une conséquence de ce que Snowden a fait, c'était le tribunal des droits de l'homme européen. Donc, il y a eu une commission et beaucoup d'attention de la presse. et je pense que ce sera qu'il y a... Mais ce qui me manque dans l'argumentation du gouvernement anglais, c'est... C'est très décousu, hein. Oui. Comment sont les règles ? Ils ont une autre argumentation. Donc, les Anglais ont une toute autre argumentation. Donc, on ne discute plus sur le fait de récupérer toutes les données. Voilà. Ou comme aux Etats-Unis, de dire voilà, on récupère toutes les données, on prend tout, on prend tout. Mais ils ont dit plusieurs fois d'ailleurs on a besoin de plus en plus de données parce qu'on veut reconnaître des patterns. on veut reconnaître des patterns et ça nous permettra de travailler. Donc, on ne cherche pas l'aiguille dans la botte de foin, on cherche des patterns, en fait, des moustères. Et j'ai été surprise ? Non, mais on n'a plus le temps, là. On n'a plus le temps, malheureusement. On pourrait vraiment encore dire beaucoup de choses là-dessus et on peut s'informer et nous allons nous informer et informer. Mais la décision de justice va durer encore un peu, mais ok. C'est parce que pour les droits de l'homme, ce n'est pas bien de prendre toutes ces données. une bonne illustration de ce qui se passe quand les services secrets observent comme ça dans l'obscurité. On peut arriver rapidement à l'exemple de WannaCry. Ici, on voit un symbole d'une station intensive à l'hôpital avec les signaux vitaux des patients. C'est bête si on a un locker crypto qui, avec un exploit NSA, ouvre des partages SMB et scan, spoof le réseau pour récupérer des informations. Le problème, c'est aussi les messages, les warnings qui étaient plus lisibles à cause de... À Francfort, ils ont même remis les panneaux en bois et c'était très joli. C'était une belle écriture. C'était pas si mal, finalement, WannaCry. Ce qui est embêtant, bien sûr, en restant au niveau des hôpitaux, ça a commencé d'abord avec les premiers articles de presse qui venaient du Royaume-Uni où des hôpitaux ont été touchés ou des hôpitaux ont dû travailler avec papier crayon ou avec des craies. WannaCry a de manière intéressante touché principalement des hôpitaux, des entreprises de logistique, des usines de production, des chaînes de production et le point commun des softwares utilisés dans ces industries, c'est que c'est des softwares niches, donc des softwares très peu utilisés. C'est ce qu'on décrit nous comme un logiciel très spécifique pour une utilisation très ciblée, écrite par un client très spécifique pour des petits, moyens ou grandes entre publicateurs de logiciels mais qui individualisent le logiciel pour une utilisation particulière. Par exemple, l'ordinateur qui est accroché à un scanner MRT. Donc, c'est une machine qui doit être allumée constamment. On ne peut pas vraiment l'éteindre pour faire des mises à jour. Donc, on a une liste de clients avec une production très, très fréquente et on ne peut pas appliquer de mise à jour parce que le logiciel qui a été écrit dessus doit tourner par exemple sous Windows XP et on ne peut pas juste parce que Windows XP est end of life en fin de vie, on ne peut pas déplacer le scanner sur une autre plateforme. Ce n'est pas la fin de vie, c'est la fin des patchs. Ce que je veux juste c'est pointer le problème, le problème est là et on peut par contre trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. On ne peut pas dire bon, les hôpitaux étaient bêtes parce qu'ils n'ont pas fait de mise à jour sur leurs ordinateurs. Ce qui est intéressant, c'est la vulnérabilité qui a permis à WannaCry de se redistribuer. Ce que j'ai déjà cité, c'était sur les partages SMB. C'était un 0D que la NSA avait depuis longtemps dans ses bagages et depuis août 2016, on savait qu'il y a eu cette info que la NSA avait tout ça dans tous ses 0D exploits. Donc, ils avaient le savoir. Donc, maintenant, oui, voilà, il a été clair que c'était tombé dans les mains d'autres personnes. Donc, WannaCry, EternalBlue, Microsoft a été informée en mars, et en mars, il y a eu, en mai, en mars, il y a eu la update, et dans april et en avril, il y a eu la shadowbrokers qui a publié. Donc, bien sûr, ils n'avaient pas besoin de prévenir qui publiait, mais même les shadowbrokers ont eu la barrière éthique de dire un mois après que Microsoft a roulé le patch, ils ont publié. donc, même eux, ils ont eu la barrière morale de ne pas prendre ce risque. Personne, je ne sais pas, la NSA n'a pas eu cette barrière morale pendant des années, et ils n'ont pas, ils ne sont rien fait pour que le patch soit mis en place. Peut-être parce que la NSA n'a pas de barrière morale aux Etats-Unis. Et c'est pour ça qu'ils ne disent pas aux producteurs de logiciels qu'ils ont des zéro-déxploits. Donc, ils n'ont pas de morale. Le résultat, c'est que WannaCry a été un peu du désastre de ce que la NSA a déjà fait depuis des années. Donc, cette discussion s'est un peu changée parce que beaucoup d'entreprises médicales et de bâtiments médicaux ont été touchées. C'est clair que c'est partie du Royaume-Uni et que ça a eu un impact sur la santé des gens et c'est ce qui a fait évoluer le débat. A mon avis, ça a été aussi une question d'argent parce qu'on a commencé à calculer les dommages de 4,8 milliards en pensant aux dommages personnels et c'est peut-être ce qui a changé le débat. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qui est là, les médias commencent à parler de ça sur le thème d'une unité de l'État qui travaille sur la sécurité d'autres de systèmes, ils regardent les systèmes et ils regardent les systèmes de sécurité et vérifient s'ils sont sûrs ou pas. donc on ne sait pas trop s'ils achètent des failles de sécurité et s'ils travaillent dessus. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce monde. il y a vraiment ce qui nous mène à le thème de la sécurité des systèmes. C'est quelque chose aussi, si on regarde sur les caméras, les botnets, les routeurs, donc on a beaucoup travaillé dessus. Il y a eu ce problème chez la télécom, en fait, télécom en Amagne. Donc, il y avait une guerre numérique qui voulait attaquer des serveurs Minecraft, un truc comme ça, on ne sait pas trop. Donc, les produits qui sont dehors, ils ne sont pas sûrs. Donc, c'est des logiciels qui sont très vieux, les producteurs, ils ne s'intéressent plus vraiment, donc il n'y a plus personne qui travaille là-dessus. Donc, avec Vanakrai, il y a eu un début de la discussion, c'est qui est vraiment en charge de la sécurité de ces éléments. Donc, la faille des routeurs de télécom avait vraiment des suites politiques très importantes. Donc, la télécom a dit, bon, au niveau politique, il faut faire quelque chose parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de réunions et de discussions du ministère des différents ministères, donc on a participé et le résultat et il y a un groupe de travail qui s'appelle RouterTR, donc on va faire des régulations techniques pour des routeurs que vous avez à la maison, donc on va donner des points qui doivent être respectés ou suivis pour faire des routeurs sûrs. Donc, l'unité, il y avait quelques-uns qui étaient, donc on a participé là-dedans et le but est qu'il y a un peu comme une garantie de sécurité pour ces routeurs au niveau de la sécurité, on peut dire, bon, ce routeur suit ce standard plus ou moins technique, donc c'est pas bidon complètement. Enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la résistance qui est très très forte, donc la résistance est très grande d'avoir des critères de sécurité mais aussi de donner la liberté aux personnes de sécuriser leurs propres routeurs, donc les personnes qui ont les réseaux câbles, ils plus ou moins sabotent le système, ils veulent pas que les personnes configurent les routeurs, ils ont dit non, on veut pas faire ça, on veut pas avoir de responsabilité, donc c'est plus ou moins un sabotage de ces discussions que même l'État et autres emprises ont dit non mais les enfants on pouvait pas faire ça, ça c'est pas possible, arrêtez, et donc ça 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 mène à des des statements politiques qui disent notre réseau est sûr, donc c'est comme le chômage est sûr et enfin il y a des réponses très bizarres donc ils disent on veut on veut ils disent mettre un autocollant dessus jusqu'à quand il y a des mises à jour pour ce produit jusqu'à quand le producteur se garantit des mises à jour en fait et puis donc ça c'est une position qu'on veut vraiment avoir c'est quelque chose de faire quelque chose qui est simple à point à que tout le monde le comprenne que je puisse le dire à ma grand-mère chaque pomme a une date de consommation avant qu'il soit mauvais et donc pourquoi on n'aurait pas ça pour des routeurs et donc les entreprises ont dit non mais ça devient plus économique parce que ça coûte cher donc ils doivent commencer à se poser des questions comment est-ce le routeur mais bon ça se limite pas sur les routeurs il y a aussi tous les autres produits au niveau IoT qui sont importants donc dans beaucoup d'endroits les gens travaillent vraiment avec des cadences très hautes une masse de produits immenses qui sont produits il y a des tonnes de bugs et ils calculent pas financièrement la correction de ces bugs parce que c'est des petits produits qui sont jetés et vendus à des vitesses importantes et c'est pour ça à ce point là que nous devons entrer comme régulateur et comme contrôleur pour faire sûr qu'il n'y a pas une standard caméra qui détruise la moitié de l'internet juste parce qu'il y a des noms d'utilisateurs et des mots de passe standards ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'on a des structures des problèmes d'infrastructures vraiment importants parce qu'il y a des produits bidons qui détruisent notre réseau donc ils ont commencé aussi à se rendre compte que l'infrastructure est importante aussi pour les transports si on regarde un peu les rapports des journalistes sur le sujet quand quelque chose est cassé quand quelque chose explose au niveau infrastructure si on fait un peu le suivi les constructeurs nous demandent de les prévenir en avance et afin de résoudre le problème en avance donc il faut vraiment c'est un point sur lequel il faut vraiment travailler pour résoudre le problème et responsabiliser les entreprises on voit toujours quand on est quand on est dehors dans le monde qu'on achète une voiture on a un accident parce que la voiture ne fonctionne pas on va d'abord aller voir le constructeur pour dire que le logiciel fonctionne pas c'est de plus en plus important c'est une vieille sagesse en fait vieille sagesse qui dit il y a deux possibilités de vendre quelque chose sans être liable la première chose c'est deux choses c'est les drogues et logiciels et les deux vendeurs disent que leur consommation des users intéressant dans ces discussions sur le sujet du routeur par exemple on voit aussi que le positionnement de nos représentants qui veulent rendre internet stable et bien sûr les gens qui sont assurés et dans les assurances comment calculer le risque donc on voit dans cette discussion autour du routeur le sujet IPv6 et la réponse du gouvernement c'était qu'on réfléchissait pas encore au sujet donc pas rapidement rapidement pour juste vous montrer qu'on aime bien voyager il y a eu des discussions et des explications dans le parlement européen donc premièrement sur le discours démocratique comment est-ce que nous en tant que communauté entrons en contact dans un discours démocratique parce que il est en train de dérayer un peu comment est-ce qu'on peut faire ça bien et honnêtement et puis aussi ce qu'on vient d'avoir à WannaCry qu'est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça et c'est spécialement dans l'internet des things et aussi la question ce sont de responsabilité qui est à l'heure actuelle au parlement européen spécialement aussi après que l'assemblée nationale en Allemagne et le gouvernement ils cassent un peu beaucoup plus avec les principes démocratiques et le parlement européen se prend beaucoup de temps pour ces problèmes ils invitent beaucoup de personnes beaucoup de discussions et c'était très vrai très intéressant et très sympa d'avoir ces discussions pour nous c'est toujours compliqué parfois de faire des choses comme ça au niveau du contenu on n'a pas toujours on n'a pas toujours la vue là-dessus en fait c'est difficile si on est dans le parlement européen parce qu'on s'y connaît moins que dans les endroits locaux mais c'est vraiment bien parce que le parlement européen a une influence très positive sur certains aspects sur la neutralité du net et d'autres points sur l'internet donc hier on a entendu le talk du et privacy donc il y a beaucoup de questions on se regarde plus vraiment plein de on n'a plus peur de Bruxelles mais aussi Bruxelles maintenant a beaucoup de lois donc ils font que l'Allemagne mais aussi l'Europe soit un meilleur endroit au niveau net donc Bruxelles travaille dans notre intérêt le CCC aussi partenaire d'un lobby européen pour le travail du numérique donc nous on y est permanemment et c'est une NGO qui est permanemment active et on y travaille beaucoup dessus voilà alors un des choses où on se dit merci d'avoir Europe c'est la neutralité du net là on a eu beaucoup de travail cette année au début avec streaming tarif de Deutsche Telekom oui donc on a au niveau de la neutralité du net on s'est beaucoup concentré sur le sujet on a une belle situation en Europe d'avoir un texte européen qui régule un peu la chose qui peut quand même être implémentée dans chaque pays aux Etats-Unis par exemple on a la possibilité d'avoir le FCC qui rejette des résolutions avec et ça c'est pas un problème en Allemagne ni en Europe qui rejette les fournisseurs européens risquent d'être 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 donc le problème c'est que si vous avez ces blocages de certains services vraiment ça pose des problèmes à tout le monde et pas seulement aux utilisateurs parce que si on bloque des services VoIP on se pose la question s'ils sont techniquement à la possibilité de donner du streaming vraiment sans limite à tout le monde à ce prix là et si vraiment les gros problèmes sont le streaming et là je comprends pas pourquoi ce volume inclus n'est pas à la disposition pour tous les services comme on peut les utiliser donc la question est vraiment pourquoi est-ce que c'est que pour le streaming et pas pour tout le monde et nous allons dans ce thème on va s'engager encore plus bientôt parce que le centre de régulation des nets en Allemagne parle aussi du Vodafone Pass et pas seulement du StreamOn donc nous allons faire un statement là-dessus on va parler de ça qu'on va publier je pense mi-fin janvier parce que nous on veut se positionner là-dessus parce qu'on pense que la décision du FCC peut stimuler un débat européen vraiment intéressant de se positionner différemment et il semble que c'est possible en Europe et il me semble vraiment important et l'Institut en Allemagne a un oeil là-dessus de garder ses régulations européennes aussi à l'intérieur de l'Allemagne et nous allons participer à ça un autre sujet où on doit regarder un peu à Bruxelles où quelque chose est venu de Bruxelles c'est l'enregistrement des données et le on a une loi qui régule l'enregistrement des données et cette loi ne sera pas exécutée après un procès du tribunal de Nord-Rhein-Westfalen Donc le tribunal a décidé que le fait d'enregistrer les données à long terme n'est pas autorisé Donc le point c'est que tout ce déroulement temporel c'est vraiment important en 2015 notre gouvernement voulait démarrer un nouveau essai et démarrer l'enregistrement des données Donc il y a eu une loi elle a été signée elle a dû être actif le 1er janvier 2017 où elle est même entrée en action et après il y avait l'an dernier enfin une année on en a parlé je crois l'an dernier juste à la dernière revue une décision de la Cour européenne donc l'enregistrement des données sans aucune motivation c'est pas nécessaire donc il était clair très rapidement que l'Allemagne c'est que l'Allemagne est le seul pays qui n'est pas conforme aux régulations régulation européenne donc notre gouvernement s'est dit non c'est pas possible on peut pas laisser ça on est tout seul et alors bon là il faut et ils ont dit non mais on va garder ça on s'en fout ils ont dit on garde ça ils ont essayé le 1er juillet de démarrer l'enregistrement de toutes les données donc après il y a eu des complaints des plaintes et une et après des cours de justice ont dit que c'est pas possible et le gouvernement a dit c'est pas possible et le le centre de coordination des réseaux a dit c'est pas possible de le faire donc la loi est toujours là elle est toujours en place mais personne ne le fait parce que c'est quelque chose qu'il faut faire c'est une loi qui est contre les lois fondamentales de l'européenne enfin genre c'est pas une blague c'est vraiment ça serait important c'est c'est quelque chose qui régule la vie de toutes les personnes dans l'union européenne entre nous et ça c'est quelque chose qui qui attaque les les principes moraux et éthiques qu'on a en Europe et donc nous devrons vraiment travailler là dessus parce que heureusement en Allemagne ils ont dit si c'est comme ça bon on le fait pas pour le moment mais avec ça grâce à l'Union européenne on n'a pas d'enregistrement de toutes les métadonnées ok donc dans la première partie nous avons parlé de tous ces thèmes juridiques qui nous occupent en ce moment nos prises de position bien sûr nous sommes le chaos computer club donc on s'amuse aussi avec les appareils donc nous avons cette année quelques exemples de problèmes de sécurité et nous allons en parler de façon représentative de ce qui s'est passé cette année et puis vous allez voir comment est la façon de réagir des producteurs ils ont des réactions très différentes souvent ce qui se passe c'est que il y a quelqu'un qui nous appelle bon moi j'ai fait ça plusieurs fois cette année et voilà ce qu'on fait c'est que moi j'appelle chez le producteur j'ai dit bonjour je m'appelle Nuno Snyman du chaos computer club et généralement les réponses sont très différentes la meilleure réponse c'était oh là là merde je vais toujours espérer que j'ai pas eu ce genre d'appel ça c'est vraiment le meilleur si on dit vous pouvez penser sûrement pourquoi j'appelle c'est la meilleure phrase ce qui s'est passé c'est que je sais pas si c'est vrai c'est différent ils ont avec l'exploit il y a souvent la situation que bon vous avez un problème on aimerait bien vous aider de débarrasser ce problème alors ce qui était vraiment bien on avait il y avait un cluster d'élastic search donc il y avait tous les on pouvait voir tous les car sharing véhicules en temps réel donc ça ils l'ont fermé donc on a donné très peu de temps mais ils se sont tenus en ce temps ou alors ici un système dans lequel des communes et des institutions communales gèrent leur leur emploi du temps donc quand est-ce que qui a quel rendez-vous chez quelle personne des personnes qui demandent asile on a enlevé les données privées bon là on a regardé dans la base de données voilà et ici il faut que je dise c'est quelque chose qu'on a on a été très choqué parce que ça c'était quelque chose qui était disponible très très longtemps d'un autre côté le producteur a fait un fixe en deux minutes c'était une injection SQL et donc je lui ai dit aller dans ce fichier PHP et changer ce paramètre et voilà c'est comme ça et ça et puis le producteur a dit il a dit je vois la ligne oulala merde je fais ça tout de suite je sais pas comment on fait je viens de le faire maintenant donc commande que j'étais au téléphone il a fixé l'erreur donc là il faut vraiment dire donc il faut vraiment dire on voit aussi on arrête aussi de leur tomber dessus avec des trucs de presse dans d'autres situations c'est peut-être un peu différemment ce que nous avons oublié de demander sur la banque de données c'est ce que veut dire Kinder Hegel ouais ils ont trouvé une base de données ils savent pas ce que c'est donc l'an dernier on avait on en a déjà parlé de la Deutsche Bahn du du wifi qui est gratuit à bord du train donc ils veulent faire tout en numérique et une des stratégies numériques c'est aussi qu'on est dans le train on peut utiliser internet comme dans d'autres pays aussi et pour ça la Deutsche Bahn a acheté donc ils ont dit bon on doit faire du wifi ça doit être vite 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 donc ils ont dit apparemment un CEO lors d'une conférence de presse l'a dit ça donc les techniciens ont dû vite faire le truc et donc ils sont allés à Ecomera c'est une reprise qui on scanne un avis et c'est la plus grande entreprise qui fournit des systèmes comme ça pour des trains donc à l'époque donc le problème c'est sur la page de départ dans le wifi on pouvait savoir que la personne utilisant le train avec un javascript on pouvait voir les adresses MAC les adresses IP la position du train dans quelle cellule LT on est donc il y a beaucoup d'informations qu'on pouvait avoir là-dedans ils ont enlevé ça en en attendant en ajoutant les JSON donc pour un moment c'était bien et jusqu'à cette année et cette année on a vu que ils l'ont ouvert à nouveau donc ils l'ont réouvert en fait alors après qu'ils l'avaient fermé avant donc on a remis notre javascript on a on a écrit un mot de presse on a dit sur ses CCD et après le producteur Icomera a dit on l'a fermé et puis nous on a dit non non vous ne l'avez pas fermé il y a aussi une autre faille que vous n'avez pas vue et donc ils pouvaient être attaqués donc c'était plus ou moins une chasse après les erreurs ça a pris ça a coûté apparemment 110 millions d'euros pour le projet Wifi en total chez le chef du marché ils ne sont pas arrivés à régler ce problème de manière définitive donc il y a eu pas mal de communication entre le producteur entre Icomera il pensait que le producteur disait bon c'est pas assez grave parce que techniquement c'est plus simple donc il voulait la laisser comme ça il voulait s'ouvrir parce que c'est plus simple de garder ça et de dire bon ça nous intéresse pas les clients l'essentiel c'est que la technique marche donc avec toute cette histoire il y a un peu de critique et on n'a pas informé le système de train avant on a informé on a informé direct le producteur donc les entreprises attendent que vraiment que quelqu'un les informe des mois à l'avance des failles de sécurité et pour qu'ils puissent avoir le temps de les fermer donc il y a des histoires des apps de banking et là aussi on a parlé d'une faille que c'est mauvais d'utiliser des temps de générateur sur smartphone et c'est il y a deux ans et un représentant de presse des banques a dit non mais on est un peu étonné qu'on n'a pas été informé à l'avance et la Deutsche Bahn était informée aussi mais vraiment il n'y a pas de raison de les informer parce que leur boulot c'est de le faire correctement pour 110 millions d'euros ils achètent du wifi et ils doivent le faire correctement et si on ne sait pas le faire on ne démarre pas le premier jour on attend un mois avant de régler ce problème et dans ce cas-là il faut expliquer à son chef pourquoi est-ce que ça ne marche pas et je pense qu'à beaucoup d'endroits le premier exemple de ce portal est bien d'avoir une disclosure responsable donc qu'on parle d'abord aux producteurs mais dans ce cas-là ce n'est pas un risque très grand qu'il y ait beaucoup de données qui soient volées donc la majorité des clients ne sont pas directement concernants donc ça aussi les intérêts des entreprises doivent être mis derrière les intérêts des utilisateurs oui donc j'ai déjà parlé de cette communication pour les gens pour les gens nous nous communiquons avec des gens qui nous demandent de l'aide ils nous disent j'ai peut-être bien ce serait bien si le club était là quand je parle avec le producteur je ne sais pas comment ils vont réagir ah oui donc des hackers qui contactent le CCC en fait pour qu'on les aide pour la communication donc depuis c'est le club parfois qui fait cela et nous avons aidé donc on fait ça très volontiers et puis c'est Jugendhack la jeunesse les jeunes hackers qui sont venus nous voir et ils ont dit il y a quelques personnes parmi nous qui ont hacké et ils ont besoin peut-être d'un conseil et on sait aussi que dans cette situation c'est pas toujours c'est pas toujours sûr que ça se finisse bien si on réfléchit à Studi Fotset c'était une plateforme étudiante qui a été hackée et donc j'avais écrit un petit article pour Jugendhack sur lequel j'avais dit ce que nous conseillons de faire dans ce genre de situation avec les producteurs et donc nous avons offert notre aide notre soutien et puis je suis allée au niveau fédéral et j'ai éteint quelques incendies où des jeunes gens très jeunes ont commencé à avoir des très gros problèmes et nous nous sommes occupés de ce que ces problèmes soient résolus et c'est très sympa ça amuse tout le monde ça nous amuse beaucoup tous les producteurs ne montrent pas leur amusement de la même façon ils s'amusent plus à l'intérieur non mais vraiment il faut que je dise honnêtement l'industrie ils n'aiment pas qu'on leur montre des heures mais aussi pour les jeunes personnes quand on était à la table après on lui dit on dit à l'entreprise est-ce que vous voulez vraiment menacer cet enfant donc généralement à la fin cette situation est transformée en emploi d'offre ou un emploi de stage pour ces jeunes donc à la fin c'est vraiment l'idée est vraiment bien mais il y a d'autres exemples oui donc comment les producteurs réagissent à ce genre de situation ça varie très fortement donc particulièrement il y a des exemples très intéressants par exemple cette année donc peut-être qu'on commence l'an dernier donc on a parlé d'un messenger qui parle de communication ils sont sécures mais mais ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas compris ce que c'est la communication même dans la main ils avaient l'incruption qu'ils avaient promis ils n'en avaient aucune et ça ça s'est passé dans toute l'année encore j'ai plus vraiment entendu d'eux et il y a quelques mois j'ai eu des raisons c'est pas vrai ils ont tout changé ils ont tout reprogrammé et c'est pas vrai il y a des dates on pouvait répondre et nous on a dit bon d'accord une mise à jour l'industrie a dit que c'est mise à jour on peut pas les tester donc il y a eux ils ont dit que c'était du hate speech donc c'est un peu bizarre je suis j'ai pas continué là-dessus je suis curieux de voir comment ça va se développer dans cette idée ils ont fait appel à de l'aide et maintenant ils sont certifiés et c'est sûr ils ont trouvé une entreprise qui leur a certifié que le logiciel est sûr jusqu'à août 2018 non non ne riez pas c'est pas drôle non mais c'est vraiment c'est assez pire quand même on a enlevé le nom de l'entreprise qui donne ses certificats peut-être qu'on peut deviner parce qu'on s'est dit que est-ce que vous pouvez le lire ou pas on peut peut-être google on peut activer sur google voilà donc cette entreprise apparemment n'a rien à se reprocher donc si à la fin il y a un certificat il est clair comment a été la motivation au début donc pour cette raison nous ne voulons pas de certificat non plus il y a eu il y a eu ce genre de modèle c'était les indulgences au moyen âge à l'époque au moyen âge on avait un beau parchemin manuscrit et maintenant il ne se donne même pas la peine et ils enlèvent même pas les points en trop je crois qu'on a un peu l'impression que ces personnes qui étaient en charge et ils étaient ici ils ont vu nos stickers mais ils n'ont pas vraiment compris donc il faut dire que peut-être que le producteur aurait pu l'avoir plus simple ils auraient juste pu prendre les stickers au congrès et les mettre dessus ça aurait été beaucoup moins coûteux donc autre chose je ne me rappelais plus quand on n'en avait pas parlé donc l'identifiant électronique sur la chip sur la carte d'identité donc les citoyens n'ont pas activé cette fonction et très peu utilisent cela et il y a très peu d'offres donc la coalition de gouvernement a eu l'idée il faut qu'on fasse quelque chose avec cette feature qui a coûté autant d'argent donc ils ont fait ça dans les cartes d'identité peut-être on peut peut-être qu'on peut forcer les gens à le bouffer je ne sais pas en tout cas ils ont décidé ils ont fait une loi qu'on ne peut même plus soi-même décider si cette idée si cet identifiant électronique est désactivé ou non il doit être activé parce qu'avant on pouvait décider si on l'activait ou pas donc bien sûr personne ne l'utilise on ne peut pas utiliser il n'y a pas d'utilisation encore pour et oui c'est comme ça mais dans la loi ils ont essayé de de motiver les utilisateurs en faisant des offres des offres d'utilisation pour cette feature qu'est-ce que c'est pour le prochain thème le grand problème dans cette loi c'était que quand ils ont mis en place l'enregistrement biométrique ils nous ont promis que ces baumés n'allaient pas n'allaient pas être enregistrés de manière centralisée c'est même écrit dans la loi c'est aussi dans la loi donc là c'est devenu un problème au moment surtout si au Zutkreutz on fait une reconnaissance automatique des visages et pour ça on est pas mal impressionné quand on a vu cette cette exposé de loi et on a vu que toutes les institutions toutes les institutions ont accès centralement à ces données donc on était vraiment impressionné il n'y a même pas de débat il y a eu un petit petit retard dans dans cette loi à la fin ce qu'il y a eu de cette loi et à la fin ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont fait encore beaucoup plus pire donc il y a il y a il y avait un peu de critique aussi de cette de cet accès central aux données biométriques mais il n'y a pas eu de réaction vraiment donc ils n'ont rien fait et là maintenant on a on a un accès central et le problème c'est que la protocolisation des accès ne se fait pas de la partie du serveur central mais des personnes qui font accès donc on ne peut même pas savoir qui donc l'accès central c'est possible mais centraliser les accès de le protocole des accès c'est un petit peu difficile et là s'il voit après Thomas de Maizière arrive avec cette gare il ne dit pas biométrie il dit surveillance vidéo il a dit non mais on veut faire ça aussi sur toute Allemagne et là on a vraiment peur oui il y a dans cette loi cette identité électronique doit être utilisée de façon la plus large possible et pourtant il n'y a pas vraiment de cas dans lesquels on peut utiliser ça et ça existe depuis plusieurs années et la question comment est-ce qu'on peut tuer cette chip électronique dans la pièce d'identité je voudrais dire quelques phrases il y a encore autre chose où il s'agit de données enregistrées centralement déjà tout le monde n'a pas besoin d'une pièce d'identité il y a aussi les passeports et il y a eu un changement cette année par rapport à la loi et cela contredit l'esprit de la loi c'est que dans le passeport début avril le 7 avril les frontières les lois de frontières de Schengen ont changé et que donc en quittant Schengen il faut lire les données biométriques des documents d'identité et comparer avec des banques de données centralisées donc bien sûr pour lutter contre le terrorisme donc ce qui veut dire que ces données peuvent être lues par les états correspondants mais la loi allemande à cet endroit précise bien que ces données doivent être utilisées uniquement pour vérifier que le passeport est bien à la personne qui prétend que c'est son passeport donc nous sommes un peu forcés d'expliquer il y a des possibilités de désactiver cette chip le producteur n'a pas prévu cela mais mais il y a des appareils qu'on peut acheter je vous montre là il y a des producteurs même des producteurs allemands qui produisent ça c'est un appareil qui peut déactiver des pièces d'identité j'ai déjà vu cet appareil dans des hackerspaces donc en fait ça c'est la version mobile j'ai besoin d'un passe mais il faut déjà que je l'allume donc espérons que la lumière ne va pas s'éteindre si je le branche donc il branche cet appareil qui est censé désactiver nous pouvons montrer avec cela donc là il n'y a pas de trou c'est pas comme quand on le met dans le micro-ondes le passeport alors on pense mais attends une seconde alors ce plaque d'induction pour cuir ils envoient des petits impuls pour tester s'il y a une plaque je ne sais pas si ça va être le cas c'est du 2000 watts c'est expérimental alors normalement il faut juste l'allumer et mettre sur max et après ça devrait réussir c'est normal le bruit oula tout ce qu'on doit faire c'est rapide il faut tourner c'est magique donc là c'est bien cuit c'est encore un passeport mais c'est plus un passeport électronique cela fait partie cela fait partie des actions de l'autonomie digitale des citoyens voilà mais peut-être que Thomas de Mézières le ministre de l'Intérieur va avoir d'autres super idées comme ça on voulait avoir un peu de bonne humeur ici bon donc là il y avait encore un thème qui nous a beaucoup occupé en Allemagne ici c'était le G20 et là puis là aussi le Chaos Computer Club arrive à un point où on arrive bon d'accord on est une unité de hackers on a nos intérêts nos thèmes mais on s'amuse aussi et où est-ce qu'on arrive à un point où il y a des gens du CCC qui le font ou des gens qui sont proches du CCC et là on arrive à un engagement politique plus général on voit que on a différents groupes du club on a des groupes à l'intérieur du club qui veulent faire quelque chose on fait quelque chose et ça apparaît et les personnes de Berlin étaient un peu déçues que ça se passe à Hambourg et que c'est pas à Berlin donc nous on a fait le G23 à Berlin c'était un petit événement avec beaucoup de personnes sympas qui se sont qui se sont rencontrés à peu près un mois avant le G20 à Hambourg et se sont connectés et étaient au G20 après même et le CCC y était et en tant que collectif autonome ils ont ils étaient là et ils ont généré et créé un centre de médias dans le stade du Saint-Péli et ils ont travaillé pour des reportages sans des streams qui étaient vraiment indépendants on a fait des streams de situation et c'était vraiment important pour des journalistes du monde entier et je pense que c'est quelque chose l'engagement du CCC est aussi vraiment ça alors il y a des gens qui sont vraiment à l'extrême pendant des jours entiers ils étaient dans un danger ils ont fait beaucoup de travail et ils ont fait ça là ce que nous savons faire le mieux et c'est construire des infrastructures et ça c'est ce que nous savons faire donc un exemple où des gens du club pendant toute l'année pour plusieurs occasions donc le NAC est super pour nos événements il y a des nous avons des capacités en tant que hackers nous pouvons nous mettre en avant pour pour réaliser des changements politiques pour amener le réseau là où c'est nécessaire c'est une des choses où le CCC est très bon c'est quelque chose où nous réalisons des choses là où d'autres organisations sont un petit peu mal embarquées des organisations mal embarquées on en avait aussi pour le vote 2017 le vote de la chancelière du chancelier donc nous avons vu une software un logiciel électoral donc c'est quelqu'un journaliste de site online qui nous a parlé de ça il a dit j'ai un étudiant là et il dit qu'à Essen il a réussi à hacker le logiciel électoral vous voulez pas jeter un oeil et nous avons donc dit oui on regarde on a mis une task force ensemble et puis ensemble avec cet étudiant Martin Chizim de Darmstadt on a dit bon qu'est-ce que tu as fait c'est pas mal mais avant qu'on signale ce qu'on a trouvé on va continuer à regarder ce qu'on peut trouver dans ce logiciel électoral et il y avait à la fin un rapport de 24 pages dans lequel nous avons listé toutes les vulnérabilités bien détaillées que nous avons trouvées et puis il y avait plusieurs scénarios d'attaques possibles pour attaquer ce logiciel électoral et donc le premier acte de Martin sur Essen nous avons vu que nous pouvons de façon centrale manipuler nous avons vu si nous pouvons manipuler au niveau fédéral donc nous avons avec Thorsten Thorsten Schröder encore plus recherché je vais raconter ça vite fait parce que nous avons déjà fait une conférence là-dessus hier et vous pourrez la regarder sur Média CCC après le congrès vous pourrez la regarder il y aura un enregistrement donc nous sommes très fiers d'avoir pu hacker le serveur de mise à jour et d'avoir mis à plat leurs différents algorithmes de chiffrement et nous avons créé des attaques que nous appelons manipulation de télécommunication et donc c'est un peu un parallèle sur ce que fait le gouvernement avec nous qui nous énerve donc nous aurions pu changer les voies des citoyens et donc nous sommes allés en tant que Chaos Computer Club chez les producteurs et puis un de nous a fait la communication et on a eu vraiment nous avons vraiment alors là ils hésitent un petit peu à dire le mot voilà c'était du tir au pigeon du tir au pigeon c'est le terme car c'est allé en avant en arrière on a dit bon ce que vous faites là des updates signés on a essayé de le faire et puis ils se sont tombés sur le nez on leur a toujours donné de plus en plus d'informations et puis ils ont fait plusieurs mises à jour avant et après qu'on découvre les vulnérabilités et puis le 19 septembre ils ont dit bon c'est plus bon ils n'arrivent pas à faire leur mise à jour alors on va leur faire don d'un mécanisme de sécurité open source c'est vraiment quelque chose ça c'est on a une responsabilité pour les élections on voulait voter quoi oui et puis si on vote on veut que notre voix soit vraiment prise en compte et on veut qu'une seule voix qu'une voix seulement soit prise en compte et donc nous avons déjà dit dans Full Disclosure que notre communication notre coopération est bien sûr conditionnée à la réaction du producteur et le producteur de ce logiciel vraiment au niveau technique il a fait n'importe quoi mais notre petit cadeau empoisonné que nous leur avons offert c'était clair qu'ils n'allaient pas l'accepter et au lieu de ça qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit ben si les mises à jour sont un problème il n'y a plus d'updates il n'y a plus de mise à jour et donc ils ont fait cela quelques jours avant le vote ils ont arrêté de faire des mises à jour et ils ont dit nous ne fournissons plus de mise à jour et vous n'avez plus que la possibilité d'appeler votre service contacter nos représentants et vraiment ceux qui ont ce logiciel ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui s'occupe des mises à jour c'est un jeu de mots intraduisible non mais c'est vraiment pas acceptable quelques jours avant l'élection donc tous les logiciels qui sont partout sont vulnérables les mises à jour sont devenues plus compliquées qu'avant le problème reste là et nous il y a des personnes des bureaux de vote qui nous ont appelé et qui nous ont appelé ils ont non mais dans votre rapport a dit que vous avez hacké la version 2017 nous avons la version 2015 est-ce qu'elle est aussi cassée voilà donc on a vraiment eu froid au dos plusieurs fois et on peut vraiment on peut vraiment juste soupirer on comprend pas la réaction du producteur donc nous avons posé des conditions nous avons dit ce que nous voulons donc à chaque fois jouer au chat et à la souris écrire des patchs on leur a dit c'est pas ce qu'on veut faire on a autre chose à faire donc on leur a dit nous voulons pour les ordinateurs de vote certaines choses nous voulons que ces ordinateurs soient sûrs donc le plus important c'est pas la vitesse ils pensent que le plus important c'est la vitesse mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est la sécurité et le fait de pouvoir retracer la retraçabilité donc c'est pas la question le plus rapide c'est le mieux les composantes du logiciel ils ne doivent pas être secrets ça doit être open source ça doit être open source pour les élections donc ça veut dire que nous avons besoin pas juste du logiciel open source pour les bureaux de vote mais le processus du début à la fin il faut qu'il y ait des audits il faut que nous ayons accès aux résultats des audits il faut qu'ils soient publiés et donc ces demandes surtout les demandes surtout les demandes d'open source dans ce domaine il y a eu une résonance internationale parce que c'est exactement le problème qu'il y a eu aux Etats-Unis où ils ont un problème encore plus fort nous avons avec les ministères nous avons parlé avec les ministères et le méchant russe était là derrière le rideau et donc ils étaient très intéressés donc nous avons vraiment de l'espoir qu'il y ait des avancements dans ce domaine donc peut-être que nous aurons à l'avenir des logiciels un peu meilleurs qui correspondront à ce que nous souhaitons il y a 14 000 personnes qui ont signé une pétition de la Free Software Foundation donc nous attendons une réponse du responsable du vote il n'y a pas que le vote électronique il y a aussi d'autres produits logiciels autour du vote donc c'est pas parce que quelqu'un n'a pas regardé les autres producteurs qu'ils sont meilleurs donc le responsable du vote a dit qu'ils ont aussi Microsoft Office donc le code public ne sera certainement pas donné c'est vraiment dommage parce que ce serait vraiment sans problème de faire l'élection complète Allemagne de faire avec des logiciels open source et d'avoir une signature une chaîne de signature vraiment clean dans tous les étages ce serait possible et qu'on fait quelque chose du genre GitPool élection 2016 compté pour un Python ce serait vraiment pas un problème et on se pose la question pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent dans des solutions de producteurs sans confiance au logiciel on crée une situation d'intransparence et d'attaque possible et on veut de l'argent public on veut avoir du code public qui est transparent et qu'on puisse aussi regarder Oui enfin dans le contexte quand on demande aux états fédéraux pourquoi ils ne peuvent pas mettre ça au public parce qu'ils font la sécurité par l'opuscation comme on dit dans les cercles d'informatique alors tout ce procès la FTP les libéraux on a fait un slogan pour l'élection qui est très marrant c'est Digital First Tenken First Digital Second on l'a fait on l'a modifié donc on réfléchit d'abord et le numérique second on arrive à la fin et comme plusieurs fois on l'a dit on avait dans le CCC on avait une grande quantité à groupes locaux tellement on n'a pas on n'a pas fait de slides pour chaque événement donc là on essaye de faire une liste de tous les événements qui se passent dans toute l'année donc c'est des événements qu'ils ont CCC qui sont proches enfin voilà donc il y en a peut-être quelques-uns qu'on a oublié mais peut-être qu'il y en a quelques-uns qu'on a oublié mais sur Events CCC vous avez toujours une liste des événements je les laisse tourner encore une fois parce que c'est tellement bien la question la question vous avez plein d'événements qui sont annoncés sur Events CCC c'est vraiment bien de regarder d'y aller ils sont beaucoup plus petits que le congrès c'est beaucoup plus simple de rentrer en contact avec des personnes et généralement c'est une bonne occasion de voir le Chaos Computer Club de proche en fait donc je vous recommande vraiment d'aller sur ces événements de regarder Oui très bien donc nous arrivons au terme de cette conférence merci pour votre attention nous vous souhaitons un bon congrès et de notre part c'est un bon congrès de la part c'est un bon congrès 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 c'est un bon congrès